Sous-titrage Société Radio-Canada Je pourrais lui dire n'importe quoi, et qu'il ne broncherait pas. Je ne ressens aucun jugement de sa part, et en même temps, je n'arrive pas à lire en lui. Mon instinct me dit que c'est quelqu'un de bien. Et il m'a sauvé la vie. Je crois pouvoir lui faire confiance, du moins pour l'instant. Mais je n'arrive pas à me défaire du sentiment qu'il n'en sait plus qu'il ne le dit. Je ne sais plus que l'on ne sait plus que l'on ne sait plus. Ne tirez pas. Je suis avec Jacob. Il nous a dit de vous attendre, mais ces vermines nous ont trouvés les premiers. Oh bon sang. Tout va bien ? Je m'en sortirai. Il me faut un endroit plus sûr au cas où les envahisseurs reviendraient. Il y a une grotte de l'autre côté du pont. Une tanière de loups. Ils n'iront pas chercher là. Mais je ne peux pas la sécuriser tout seul. Pas dans mon état. Si vous pouviez les tuer, on aurait un endroit sûr où se regrouper. J'aurais peut-être même quelque chose pour votre pistolet. Vous pouvez m'aider ? Oui, bien sûr. Ne vous faites pas voir, je reviens. Merci. Jacob avait raison à votre sujet. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 La grotte est nettoyée. Si vous vous y rendez, vous serez en sécurité. Merci. Tenez. Prenez ça. Jacob nous a dit de vous protéger, mais les rôles ont été inversés. Euh... Ah ah ah. Ah ah. Ah ah ah. Je pense à papa tous les jours. Je lui en ai voulu pendant des années de s'être perdue dans son travail, d'avoir poursuivi ce que je pensais être des chimères. J'ignorais tout de la vérité. Je n'arrête pas de me dire que j'étais jeune, que je ne pouvais pas comprendre. Mais je ne l'ai pas moins perdu pour autant. Et aujourd'hui, bizarrement, je me sens plus proche de lui que de son vivant. Il n'est jamais arrivé aussi loin. Mais je sais qu'il est avec moi. La source divine est ici, et je compte bien la trouver. Il avait compris qu'elle pouvait changer notre perception de l'âme humaine, qu'elle pouvait changer le monde. Mais il est mort désormais, et nul autre que moi ne sait qu'il avait raison. Il n'est pas le plus proche de l'âme humaine. Mais on ne sait pas. Il n'est pas le plus proche de l'âme humaine. Non, bon... Oh ! Bah… Bah eu de la source de l'âme humaine. Agir… Bah eu de la source de la source de l'âme humaine. Alors, j'ai vu que j'avais déjà eu peur par ce que j'ai fait un peu... Je me dirige à l'entrée de la mine, en haut de l'installation. Vous pouvez me retrouver là ? J'arrive tout de suite. Camarades, ce rapport fait suite à une découverte sans précédent dans les montagnes de la Station Liberté. Notre équipe d'extraction en profondeur a mis au jour une gigantesque grotte remplie de ruines splendides et d'artefacts tels que notre patrie n'en a encore jamais révélés. Les ouvriers issus de la population native sont très agités depuis ces événements. Il est clair qu'ils savent quelque chose à propos de ces ruines. Nous allons désormais les faire travailler nuit et jour, car je sens que nous sommes sur le point de faire une découverte exceptionnelle. permettant de passer un état. Ouais ! Sous-titrage ST' 501 Une autre sculpture. Mais on dirait un jeu cette fois. C'est parti. 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 C'est parti.